Monsieur le ministre de la Culture d'Irak, Dr Friyad Rawondouzzi, Monsieur le gouverneur de la province de Ninive, Monsieur le maire de Mossoul, Madame la Présidente de la Conférence Générale, Monsieur le Président du Conseil Exécutif, Mesdames et Messieurs les nombreux ministres qui êtes là ce matin, les ambassadeurs, les délégués permanents, Mesdames, mon père, Excellences, Mesdames et Messieurs. C'est un grand honneur pour moi que d'être parmi vous ce matin pour ouvrir cette conférence sur l'initiative que nous avons lancée pour la reconstruction de Mossoul, en coopération avec les autorités irakiennes. Je veux saluer la présence de la délégation irakienne emmenée par le ministre ce matin, une présence qui montre toute l'importance que l'Irak attache à notre initiative et au moment où l'Irak vit un moment politique important. Que cette délégation soit remerciée et que vous soyez bienvenue dans la maison de l'UNESCO. Je commencerai en citant les vers d'un grand poète irakien, Badr Shakir Al-Sayed, qui écrivait ces vers alors qu'il était en exil. Car je suis un étranger, car l'Irak bien-aimé est loin et je suis ici nostalgique. Pour lui, pour elle, je crie Irak. Ces vers ont une portée universelle. C'est le cri que pousse toute âme arrachée à sa terre, à son histoire. Et l'exil n'est pas toujours une histoire de distance géographique, mais peut être aussi un exil intérieur, un exil en son propre pays. Ces dernières années, tant d'Irakiens et tant de Mossouliot ont été dépossédés de leur ville, de leur histoire, de leur quartier. Tant d'Irakiens se sont sentis étrangers en leur propre terre. Tant ont été assassinés, niés dans leur humanité ou jetés sur les routes de l'exil. C'est ce retour d'exil dans tous les sens du terme que nous devons aujourd'hui soutenir. C'est leur confiance dans l'avenir pour leurs enfants que nous devons les aider à retrouver. Et c'est un Irak à la fois un et pluriel que nous devons soutenir. Je voudrais vous remercier tous d'être ici si nombreux ce matin, représentants des États membres, experts, donateurs. Votre présence montre que ce qui s'est passé en Irak nous concerne tous. Et pas seulement pour des raisons géopolitiques ou sécuritaires, mais surtout parce que c'est un devoir d'humanité pour la communauté internationale. Parce que c'est maintenant que cette communauté internationale doit se mobiliser. C'est maintenant, c'est là-bas, si on veut soutenir une paix durable. Votre présence ce matin est une preuve de solidarité et un message d'espoir qui sera entendu par le peuple irakien. Alors cette conférence est une première étape pour l'initiative « Faire revivre l'esprit de Mossoul » que nous avons lancée en février dernier à Koweït City lors de la conférence internationale sur la reconstruction et le développement en Irak. Une initiative qui a reçu le plein soutien du gouvernement irakien et du secrétaire général des Nations Unies. Une initiative qui a fait l'objet d'une résolution unanime du Conseil exécutif de l'UNESCO. Je voudrais vous rappeler le sens et l'esprit de cette initiative. Mossoul a été libérée il y a un peu plus d'un an, en juillet 2017. Elle a des plaies extrêmement profondes à penser parce que les trois années d'occupation ont été terribles. La bataille aussi pour la libération de la ville a été dévastatrice et a causé une crise humanitaire sans précédent. Bien sûr, le relèvement physique, la reconstruction des infrastructures, des services publics sont des urgences absolues. Mais ils ne suffiront pas, ils ne suffiront pas à long terme à construire la paix, à restaurer la confiance des habitants, à permettre de renouer les liens dans une société qui a été fracturée et à permettre aux habitants de retrouver un sentiment de dignité chez eux. Faire revivre l'esprit de Mossoul, c'est donc pour nous porter nos efforts sur la dimension humaine de cette reconstruction, travailler à des valeurs communes, restaurer le tissu éducatif, culturel de la ville de Mossoul que ces trois années ont violemment déchiré. C'est ranimé par la réhabilitation du patrimoine et du système éducatif et aussi par le soutien à la vie culturelle que l'on pourra essayer de retrouver cet esprit de Mossoul, un esprit millénaire dont les Irakiens pouvaient être si fiers. Mossoul signifie en arabe le point de rencontre. Mossoul, c'est celle qui relie. Et l'esprit de Mossoul, c'était ce lien, ce lien à travers les intellectuels, ce lien à travers les bibliothèques universitaires, ce lien à travers les rues des bouquinistes, une rue qui était connue dans le monde arabe tout entier. Cet esprit se nourrissait d'un patrimoine millénaire remontant à la civilisation assyrienne avec une pluralité d'identités, identités musulmanes, chiites et sunnites, identités chrétiennes, yézidis, juives, turquemaines, kurdes et bien d'autres encore, avec en commun une citoyenneté et avec un patrimoine extraordinaire dont témoignera, et je veux la saluer, la prochaine exposition qui s'ouvrira, cher Jack Lang, à l'Institut du monde arabe en octobre. C'est cet esprit de Mossoul, de diversité, d'histoire partagée qu'il s'agit aujourd'hui de soutenir, la condition nécessaire pour permettre la reconstruction de la ville et la mise en place d'un contexte propice au retour des réfugiés. Ladies and gentlemen, this conference has three main goals. The first goal is to take stock of the situation in Mossoul and of the progress of its reconstruction. To present ongoing projects and those still in their conception stage to establish a roadmap that specifies the major stages of the reconstruction. The second goal is to pave the way for the launch of a trust fund that will help to finance the project of the initiatives over the next years. As soon as this initiative was announced earlier this year, several states and organizations came forward with their support. We hope that this conference will give greater visibility to the initiative and attract even more donors. And the third goal of this conference is to give rise to new project proposals. Concretely, our efforts will focus on three areas. First, the reconstruction of the cultural heritage, especially in the old city of Mossoul. Our priority is to help displaced people return so that they may recuperate their living environment and their history. This implies considerable prior assessment of damage and mine clearing of various neighborhoods. Then reconstruction will begin, that of the private homes and buildings. The most emblematic project so far concerns the reconstruction of the famous Al-Nouri mosque and its minaret, Al-Adba, dynamite by Daesh. This reconstruction will not be isolated. We will also support the rehabilitation at the same time of two Christian churches as well as a Yezidi temple. These joint reconstructions constitute a very powerful symbol. Other projects are currently under development, the restoration of the historic market of the old city, that of Jonah's sanctuary and that of the synagogue. This list is, of course, an open one and it will grow with the initiatives that member states and potential donors will take. Second, education, because ISIS has not only attacked the cultural heritage of Mosul, but also its whole educational system and university system that was extraordinary. Our aim is also to support rehabilitating the educational institution. Today, we are facing educational emergencies, hundreds of thousands of children were taken out of schools, others were indoctrinated in Daesh schools, they will learn warfare and hatred of each other. It is vital today to bring back peace in education, values of respect for diversity and mutual understanding. UNESCO and the Iraqi government will support local authorities in rehabilitating all these educational institutions, also in elaborating teaching curricula that will integrate those goals of values of peace and quality education that is inclusive and respectful of diversity. We will also support universities starting with libraries. Besides, we are convinced that we need to involve the youth in the valorization of their history and their heritage. This is why we are already working on several technical and professional training that will allow young inhabitants of Moscow to participate directly in the reconstruction of their city. Third, support cultural and intellectual life. Images of the devastated university library went around the world. They testify that everywhere in the world, totalitarian regimes fear most freedom to learn and to think. This is why we want to have as one of our first projects the rehabilitation of this library, symbol of knowledge, and also support the creation of a digital library which will allow for the conservation of ancient manuscripts. More generally, we will undertake the revitalization or support the revitalization of all sides of social and cultural life in the old city so that this spirit of Mosul has a place to live again. for three years, all spaces of expression, creation, exchange, and dialogue were systematically locked, forbidden, and removed and we want to support their reopening. In doing so, in acknowledging diversity, the need for education, acknowledging the other, that coexistence will be possible and peace may return. This project is an initiative that is set to inspire other one. Any chance we get, security conditions permitting, we will also try to act in other cities helping in their recovery, implementing fully UNESCO's mandate to support through education and culture the restoration of peace. It is our hope that this conference will allow us to exchange and make progress in the realization of this project and I wish to thank the countries that have already expressed their commitment and support to our initiative, in particular the United Arab Emirates for their exemplary support. I would like to thank most warmly Her Excellency Minister Noura Al-Kaibi who is with us this morning and who has already announced a very significant commitment to our initiative and I wish to encourage all member states and all potential donors to take part in this reconstruction. It is a huge task but it has to start now. Thank you very much.